Bonjour, moi c'est Marie Bourgoyau, du coup je vais vous parler aujourd'hui de où trouver l'aide quand air bug et qu'on apprend air, du coup je vais... Bon, ça va être... Oui, mais c'est bizarre parce que tout à l'heure ça marche très bien. Oui, mais en général ils ont demandé de montrer les slides. Oui, je sais, mais ça ne marche pas, les images ne marchent pas. Donc du coup je vais commencer par me présenter. Je vais vous expliquer un peu comment on peut se débrouiller tout seul en parlant en trop des bonnes pratiques. Merci. Merci Lino d'avoir fait une ouverture bonne pratique. Je vais vous parler de l'utilisation des messages qui apparaissent dans l'air et entre autres aussi de la CPT, c'est un peu dans l'air du temps. Et ensuite je vous expliquerai comment demander de l'aide de la bonne façon et au bon endroit. Et puis je vous ai mis quelques ressources pour apprendre air en français, en anglais et puis des blogs. Et puis voilà, ça va s'arrêter. Donc moi c'est Marie, je suis accompagnatrice indépendante à l'analyse de données et à la formation en langage air. Et ce que je préfère faire en fait c'est accompagner des chercheuses et des chercheurs quand ils ont une analyse de données qu'ils ne savent pas faire, quand il y a un revueur qui demande une analyse particulière qu'ils ne connaissent pas, ou quand les données ne correspondent pas à ce qu'ils ont l'habitude d'exploiter et j'interviens à ce moment-là. Quand je ne suis pas en mission, en fait ce que j'aime c'est partager mes connaissances. Et entre autres j'ai écrit un livre à destination des débutants pour s'initier à l'analyse de données avec air. Je suis aussi rédirectrice du New Letter qui paraît de façon complètement, enfin pas du tout régulière, qui s'appelle Aime les Stades, dans laquelle je parle de certains trucs et astuces, et puis d'articles de blog et de vidéos. Et en matière de vidéos, en fait je fais des directs sur Twitch une fois par mois pour expliquer un package de air ou une analyse de données. Et d'ailleurs la prochaine session c'est mardi prochain à 14h, où je parlerai des analyses descriptives avec air. Donc on va commencer sur comment se débrouiller tout seul. Donc les bonnes pratiques, déjà ça va être de maintenir le package air et air studio à jour, c'est hyper important, mais je sais bien qu'il y a plein de structures dans lesquelles ce n'est pas possible. La deuxième bonne pratique c'est quand on utilise air studio, et bien ça va être de faire attention à ce que air studio nous souligne, nous met en ligne. C'est par exemple, quand on oublie des parenthèses, et bien il va pouvoir mettre un petit warning, et en passant dessus on peut lire le message et comprendre qu'on oublie une parenthèse. L'autre chose associée aux parenthèses, ça va être de valider, de prendre le temps de paramétrer pour avoir des parenthèses colorées. Avoir les parenthèses colorées permet d'être sûr qu'on a bien fermé les bonnes parenthèses, et qu'il n'y a pas d'erreur dans le truc. Donc je vous ai mis une capture d'écran, ça ça se trouve dans le tool, dans Global Options, et il faut aller chercher dans Code, Display, Use Humble, Parentheses, tout ça. Moi je suis dyslexique et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à ne pas faire de fautes, et si vous venez me voir en live, et bien j'en fais énormément en fait, j'avance très facilement les lettres, des noms des objets ou des fonctions, et du coup j'utilise énormément l'autocomplétion d'Air Studio pour éviter les fautes. L'avantage de l'autocomplétion, c'est qu'en fait, quand on commence le nom de la fonction, et bien il va pouvoir proposer les différentes fonctions, et en plus il va nous ouvrir une toute petite fenêtre avec le rappel des différents arguments, le rappel de ce que fait la fonction, et de son nom. Pareil, quand on a un jeu de données, une table qui est déjà chargée, et bien du coup il va mettre un aperçu assez léger de la table, et on est sûr que c'est sur le bon matériel qu'on travaille. Et bien sûr, ça a été dit et redit dans plein de présentations, il faut penser à aller voir la page d'aide et les vignettes, pour être sûr d'utiliser les fonctions de la bonne manière, c'est très très important. Je vais revenir très rapidement sur les messages, alors je me suis rendu compte à enseigner qu'en fait il y a plein de personnes qui ne lisaient pas les messages qui s'affichaient dans Air, que ça bug ou que ça bug pas, donc attention, c'est vraiment très important. En particulier, il y a trois grandes catégories de messages. Il y a les messages simples, où c'est pour vous informer de quelque chose. Typiquement, quand on charge l'outil divers, on voit que la fonction filter de stats, elle est complètement écrasée par la fonction filter de déplaire. Donc c'est là qu'on voit qu'il est important de préfixer les fonctions pour être sûr d'utiliser la bonne fonction, et qu'il n'y ait pas d'erreur de bug après. Il y a une deuxième catégorie de messages, qui sont les messages d'avertissement, donc warnings. Les warnings apparaissent quand il y a un problème avec les données, mais que ce problème a été corrigé par la fonction ou par le package. Donc typiquement, la fonction pour faire de la CP avec facteur minaire va remplacer les valeurs manquantes par les moyennes de la variable en question. Donc il prévient qu'il fait cette modification. Ici, en plus, il est sympa, il vous dit que pour faire un meilleur remplacement des valeurs manquantes, il faudrait utiliser la fonction input PCA de MISMDA, qui est le bagage associé à facteur minaire. Et du coup, ça permet d'aller plus loin dans l'analyse du code. Et enfin, il y a les messages d'erreur. Donc les messages d'erreur, ça va complètement bloquer le code, ça empêche la sortie du code, et du coup, ça va dire en premier où est-ce qu'il y a une erreur, dans quelle fonction il y a une erreur. Et ici, dans le petit divers, les messages d'erreur sont très détaillés. On voit que l'erreur, elle est sur facette VRAP, ici. C'est l'argument SCALS qui a un problème. L'argument SCALS, par défaut, il est tenu à fixer. Et il m'explique que ça peut prendre fixer FreeX, Free underscore X, Free underscore Y, ou Free tout court, mais en tout cas, pas du tout ce que j'ai écrit, qui est Free.Y. Effectivement, R est sensible à la casse, c'est-à-dire à la présence de majuscule, minuscule, et à la détection des ponctuations. Donc il faut bien faire attention à ce genre de choses. N'hésitez pas à copier, coller les messages d'erreur dans les moteurs de recherche ou dans les forums pour être sûr de bien les comprendre ou de les traduire pour pouvoir les aimer, les exploiter. On en a beaucoup parlé. Chat GPT, c'est assez rigolo, parce que contrairement à ce qu'il était dévolu à la base, il est très très bon pour écrire du code et pour débugger du code. Donc maintenant, il y a un package qui s'appelle Ask GPT qui permet de l'interroger directement dans l'interface d'Air Studio. Donc là, je n'ai pas utilisé l'interface. J'ai été directement sur Chat GPT. Je lui ai demandé de me définir une notion. La notion en particulier, c'est l'utilisation du pipe en programmation en R. Il va me résumer assez simplement la notion. Il va me permettre de faire quelque chose qui m'aurait pris plus de temps, qui m'aurait obligée à interroger plus de sites web pour moi-même rédiger un résumé de ce que j'ai appris. Là, il m'explique que le pipe, c'est un opérateur très utile qui permet d'enchaîner facilement les opérations. Le problème, c'est qu'il ne parle que du pipe de Magritte R. Donc là, c'est de capturer d'écran. Je l'ai fait la semaine dernière. Et pas du tout du pipe natif qui est sorti. Et donc, je l'ai embêté un peu et je lui ai demandé est-ce qu'il n'existe pas un pipe natif dans R ? Et il me dit, ben non, à ma connaissance, en fait, c'est-à-dire cette connaissance qui s'arrête en septembre 2021, il n'y a pas de pipe natif intégré dans R. Sauf que pour tous ceux qui ont compris un peu le pli, le pipe natif en R, il existe depuis mai 2021. Et ce qui s'est passé, c'est que le web a été scrappé courant 2021 et toutes les pages n'ont bien sûr pas été chargées. Donc, chaque GPT ne peut pas tout connaître. Il ne peut pas être à jour non plus parce qu'il n'apprend pas au fur et à mesure. Il y a beaucoup de gens qui voient chaque GPT comme un moteur de recherche. On le précise, ce n'est bien pas un moteur de recherche. Et il travaille sur les informations qu'il a enregistrées en 2021. Donc, est-ce que ça vaut le coup de ne pas du tout l'utiliser ? Ben non, en fait, parce que du coup, il a quand même un très, très gros avantage. C'est un très, très bon reformulateur. Et quand on a des... On ne sait pas quoi chercher dans un moteur de recherche. Eh ben, il peut nous aider à identifier la fonction, à identifier le package ou identifier la manière de demander de l'aide pour aller après chercher dans des moteurs de recherche plus classiques. Donc, en particulier, là, je vais demander, par exemple, de savoir quel type de graphique je peux faire avec deux variables quantitatives dans R. Et il m'a détaillé une dizaine de graphiques possibles avec l'avantage et l'inconvénient de chaque. Donc, maintenant, vous avez essayé de vous débugger vous-même et vous n'avez pas réussi. Vous êtes complètement toujours buggé, enfin planté, et vous allez avoir besoin d'aide. Donc, demander de l'aide, eh ben, ça ne se demande pas à l'arrache. On ne va pas dire aux personnes, ben, je suis plantée là, aide-moi. Il faut quand même penser à donner un contexte, une féminité, parce que personne n'est dans votre tête, à part où. Et le point le plus important, ça va être quand même de réaliser un exemple reproductible, c'est-à-dire qu'on ne va pas envoyer nos données sur Internet, on ne va pas dire à la personne, tiens, mes données, débrouille-toi avec ça. Non, on va prendre le temps de faire du recul, de se détacher et de chercher un jeu de données qui ressemble à notre erreur, enfin, nos données, et qui est accessible facilement dans R, ou au moins créer un jeu de données qu'on peut transmettre et qui est assez léger à transmettre. Et puis après, il faut reproduire l'erreur avec le jeu de données. Eh ben, moi, 9 fois sur 10, ça me suffit à me débloquer. C'est-à-dire que quand je prends du recul et que je vais voir d'autres données, je me rends compte que ce n'est pas mon code qui a un problème, ce sont mes données qui sont sous le mauvais format ou qui ne sont pas adaptées à ce que je voulais faire. Donc, je vous ai mis ici un petit exemple. Donc, par exemple, là, je voulais réaliser un graphique du prix en fonction des catégories de mes objets et je lui demandais une boîte à moustache. Donc, on voit que la sortie n'est vraiment pas terrible et elle ne correspond pas du tout à ce que je cherchais. Donc, j'ai été bloquée et j'ai décidé de réaliser un exemple reproductible. Donc là, ce que j'ai choisi de faire, c'est de réaliser l'exemple avec Iris. Iris, c'est un jeu de données très, très connu qui est largement exploité, qui est présent nativement dans R et qui permet de faire beaucoup de choses. Donc, en utilisant le même code, c'est-à-dire le même code, j'ai utilisé une variable quantitative qui est la longueur de la cépale en fonction d'une variable qualitative qui est l'espèce. Et j'ai réalisé des boîtes à moustache dessus et je me suis rendu compte qu'en fait, mon code fonctionnait, c'était mes données qui n'étaient pas bonnes. Donc, pourquoi ça fonctionne ? Eh bien, j'ai été voir après le type de données que j'avais, le type de données d'Iris et puis j'ai vu que là, le CepalNens, eh bien, il a une donnée qui s'appelle DBL, pour moi qui est double, et qui est bien invariable. J'ai Price, qui est le même type de données, mais en fait, qui est entourée de guillemets et donc je vois qu'elle est caractérisée comme un caractère. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement créé une nouvelle colonne que j'ai appelée prix et je lui ai dit que prix était le numérique de Price. Donc, ça fonctionne quelque part. J'ai bien une boîte à moustache, sauf que j'ai une seule et unique boîte à moustache et pas une boîte à moustache par catégorie, comme je m'y attendais. Donc, je suis remontée sur mes données et puis je me suis rendu compte qu'en fait, la catégorie ici, eh bien, il le considère comme un intègreur parce que mes catégories, ça a des noms pourris qui étaient 0, 1 et 2. Et alors que la variable que j'avais utilisée sur Iris, c'est Species et c'est des facteurs. Donc, en transformant ma catégorie en facteur, eh bien, du coup, j'ai réussi à reprendre mon... J'ai repris mon code et j'ai réussi à faire le graphique que je voulais. Maintenant, si vous n'avez pas été buggé en réalisant votre exemple en produit type, c'est peut-être qu'il y a un vrai bug. Un vrai bug, ça veut dire que soit le code, il a un problème, soit c'est vous qui avez mal codé quelque chose dans votre programme. Donc, dans ce cas-là, on va demander à des personnes de nous aider. Ça peut être sur des forums. Il y a développer.net, le forum d'utilisateur du CIRAD qui est très, très bon pour ça, qui fonctionne très bien. Un endroit que je vous conseille vraiment, c'est la Slack de GREU. Donc, GREU, c'est un groupe d'utilisateurs francophones de R qui est très actif et il y a énormément d'utilisateurs qui sont présents en continu pour aider à débloquer, quel que soit le type d'analyse que vous réalisez ou le type de graphique que vous voulez faire. Et si c'est lié à un package, vous pouvez contacter directement la personne. Attention, quand on contacte des créateurs ou créatrices de package, il faut bien penser à vérifier avant qu'il n'y a pas déjà une procédure pour déclarer un bug. Ne la contactez pas directement. Par contre, vous pouvez contacter directement des créatrices et des créateurs de contenu. Dans ce cas-là, ils sont un peu plus accessibles, sauf si votre problème est lié à un contenu qu'ils ont créé. Gardez toujours en mémoire que les personnes qui vous aident le feront bénévolement et gentiment, donc il faut toujours garder le sourire, même si ça prend du temps et que c'est très stressant. Et bien sûr, pensez à remercier. Des fois, en fait, ça arrive très souvent sur les Slack ou sur les forums que les gens, ils ont la même réponse et puis qu'après, ils partent et qu'on ne les voit plus jamais ou qu'ils reviennent avec une autre question mais sans avoir pensé à remercier. C'est très, très important. En français, je vous ai mis quelques ressources. Alors en premier, les courses sur Open Classroom, il n'y a pas de lien parce qu'ils sont en cours de reprise et qu'ils seront tout beaux, tout propres à la fin de l'année. Du coup, c'est vraiment spécifiquement pour les débutants. Il y a tous les cours sur R pour scientifiques offerts par le département mathématiques et statistiques de Laval qui sont très, très bien conçus. Le projet utilitaire que je conseille vraiment beaucoup. Merci, Nino. Et tout ce qui est R pour les débutants, Guide R et R Bonne Pratique qui est très connu. Et vous avez un dernier lien qui est Frenchies. Frenchies, ça recense énormément de ressources en français pour des utilisateurs de R. En anglais, très rapidement, il y a From Data to Biz qui sera aussi l'objet d'une présentation au cours de demain, je crois, ou peut-être vendredi. Et n'hésitez pas à aller voir tout ce qui est R OpenSea Package qui permet de mieux apprendre à coder et de faire des bonnes... Enfin, de prendre... bien coder. Je vous ai mis une liste de blog et puis voilà. Et je reste à votre disposition pour toutes les questions. Applaudissements Je ne vois pas encore de questions sur les slido, mais pour rappel, vous pouvez poser vos questions là. Je vais commencer de mon côté. Où est-ce que tu as retrouvé ces erreurs, enfin, les mauvaises pratiques les plus souvent ? Alors, étonnamment, les mauvaises pratiques les plus courantes, ce n'est pas chez des étudiants ou chez des personnes qui apprennent tout juste R. C'est généralement des mauvaises applis qui sont prises de longue date et en particulier des personnes qui codent depuis longtemps. Moi, j'ai formé des personnes qui codaient sur le R base sans utiliser RStudio, donc sans autocompletion, sans tout l'aide à côté. Et là, vraiment, c'était compliqué. Après, préfixer les fonctions et prendre l'habitude de bien documenter son travail, ça aide énormément. Merci beaucoup. Je ne vois pas encore de questions, donc je vais piger une question que Lino, il n'a pas eu le moment de répondre, mais que ça s'applique à toi très bien parce que tu travailles surtout avec des chercheurs. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais à un étudiant de doctorat et qui est guidé dans un environnement où la qualité du code n'est pas une priorité ? Du coup, il y a énormément de ressources et il y a de plus en plus de ressources pour apprendre les bonnes pratiques sur Internet et en particulier tout ce qui est le guide utilitaire de l'INSEE qui est vraiment très détaillé pour bien apprendre. Le guide d'Utis Diverse et de RAPNC quand on veut développer des packages, RAPNC a fait une super documentation très bien, très complète qui permet de bien apprendre les bonnes pratiques lorsqu'on veut programmer. Et finalement, est-ce que la présentation sera-t-elle disponible parce qu'elle est chouette ? Je ne sais pas. En fait, j'ai posé la question et on m'a dit que pour l'instant, ça ne va pas. Au pire, moi de toute façon, je la mettrai sur mon guide et je la remettrai sur LinkedIn en version PDF donc plus facile à lire que ça. Donc, n'hésitez pas à venir chercher. Ok. Bon, c'est parfait et on finit pile à l'heure qu'on devait finir. et j'ai oublié, du coup, je l'ai marqué, je ne l'ai pas lu. Air Ladies, alors c'est Mouna qu'on reparlera demain matin lors des lighting mais c'est ouvert à tous bien en parler. Ok, parfait. Merci beaucoup à nouveau Marie. Sous-titrage ST' 501